Musique Nous sommes réunis en ce jour parce que nos profs vont conduire les camions qu'on a contribué à créer pendant nos trois années de formation. On a travaillé dessus pendant trois ans, pendant les trois ans où on était à Maisin. Et aujourd'hui, vu qu'on est en terminale, c'est nous qui participons avec nos professeurs aux 24 heures du mois. Nous faisons de l'assistance, aussi bien mécanique que de la soudure, tous les pépins qui peuvent arriver. Nous essayons d'y remédier. S'il y a un problème sur le circuit, nos professeurs reviennent ici pour qu'on puisse régler le problème et repartir en mieux. La cohésion d'équipe est très importante parce que s'il y a vraiment une grosse panne sur un camion, tout le monde s'y met et il n'y a pas de chacun pour soi. Le camion, on a très bien travaillé dessus, donc il roulait bien. Le camion a l'air d'être fiable, pas d'ennuis mécaniques, aussi bien sur les deux camions, donc plutôt une bonne séance. Ça nous fait découvrir, pour ceux qui ne sont jamais venus, le 24 heures du mois. C'est quelque chose de beau, de bien et ça nous apprend à nous motiver pour réparer les camions. Et ça nous apprend d'autres pannes aussi qui peuvent arriver sur les circuits, qu'on n'a jamais vus. Et en plus, il y a beaucoup de monde qui vient de voir ce qu'ils n'ont jamais vu et c'est super sympa aussi. Ça permet de faire connaître aussi le lycée parce que des lycéens dans une course aussi prestigieuse que les 24 heures du mois, c'est quand même pas négligeable. Franchement, c'est une très bonne expérience à vivre. C'est un projet qui a pris naissance en 2002, avec trois collègues. Il fallait trouver un projet innovant. Quand je suis arrivé dans cet établissement, on était avec une section de 12 élèves. Et l'idée était de développer les sections. Il fallait trouver une idée innovante et attractive. Et donc, on s'est lancé dans l'histoire de construire des camions de course. Avant de préparer une course, il faut construire un camion. Donc, il a fallu démarcher auprès des constructeurs. Renault Trucks, notamment, démarcher auprès de fournisseurs de pièces, comme la SOREMN Poilour. Parce qu'en fait, sur un camion de course, on construit tout. On fabrique tout. On n'achète pas des supports d'amortisseurs tout près ou autre. Vu qu'on est sur la mise en place d'une technicité, on doit répondre à un cahier des charges FFSA, Fédération Française des Sports Automobiles, qui n'est pas le même cahier des charges que pour construire un camion de série. Fort de ça, ça nous oblige à construire nous-mêmes les machines. Et donc, ça se fait avec les élèves. Donc, il faut compter deux ans de travail avant de commencer à être sur le circuit. Ça commence avec des longerons. On commence par ramener les liaisons seules, train avant, train arrière. Après, on met un moteur pour la répartition des masses. Après, on pose une cabine. Et tout ça est en pause provisoire, parce qu'on va faire les répartitions de charges pour justement être conformes aux prescriptions et la réglementation de la FFSA. L'objectif de cet événement, c'est déjà permettre à un élève de se réaliser, de prendre confiance en lui, se rendre compte par lui-même qu'il est capable, et de se valoriser. Et de prendre conscience qu'il est quelqu'un, qu'il a une identité et qu'il ne vaut pas zéro. Le deuxième objectif, c'est le recrutement. C'est une vitrine que l'on déplace pour l'établissement, parce que, comme je disais en préambule, on n'avait que 12 élèves au début où nous avions commencé l'histoire, et maintenant, on est à 60 élèves. A bientôt sur TV.TV